... La Seine-sur-Mer est une ville qui a vécu un traumatisme avec la fermeture des chantiers navals. C'est toute une ville qui s'est retrouvée orpheline. La librairie est arrivée à un moment donné où la ville avait besoin de combler un vide. Et je crois qu'au quotidien, c'est ce que je fais. La librairie, c'est un concentré de vie. La littérature, c'est le sel de ma vie depuis toujours. Un mot, juste un simple mot, peut faire surgir une émotion extrêmement forte. Le Dahlia Noir de James Ellroy. Un contexte social, des personnages noirs à souhait, la pourriture de l'âme humaine. Écrit dans un flot ininterrompu de noirceur. C'est totalement bluffant, je ne m'en suis toujours pas remise. La supplication. Svetlana Alekseevitch a réussi à donner la parole aux survivants de Tchernobyl. Il n'y a plus d'avenir pour eux. Ils sont abandonnés, ils sont seuls, ils ont suivi une perte immense, ils sont malades. Elle arrive à se mettre en retrait, et mettre des mots sur l'indicible. Tchiboumi, c'est inclassable, incontournable, génial. On croit partir sur un roman d'espionnage, et ça va bien au-delà de ça. On croit partir sur un roman historique, et ça va bien au-delà de ça. On croit partir sur un roman philosophique, et ça va bien au-delà de ça. La mort, c'est mon truc, c'est grâce à elle que je gagne ma vie. C'est l'inquipide du poète de Michael Connelly. Avec une phrase comme ça, on se dit, OK, à quoi j'ai à faire ? Et là, c'est parti. Le jeu François Villon, de Jantelet. C'est un roman d'aventure, c'est un roman drôle parfois, et violent, comme pouvait l'être l'époque. Jantelet est un magicien pour ça, il fait transpirer le Moyen-Âge. « Féroce » de Robert Goulrick. C'est un livre sur l'enfance, c'est un livre sur le traumatisme, mais c'est un livre sur la résilience, qui a libéré l'auteur, et c'est un livre que j'aimerais bien offrir à Boris Siaouny. Sous-titrage Société Radio-Canada